Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouveau numéro de votre journal des mondes virtuels. Très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro du JDMV et on commence tout de suite avec un jeu sorti le 24 mai 2022, il s'agit de Hardspace Chipbreaker, un titre développé par Backblurz Interactive et édité par Focus Entertainment, connu entre autres pour le jeu A Plague Tale ou encore pour sa future adaptation vidéoludique du célèbre jeu de figurine Warhammer 40000. Dans ce jeu spatial solo, on incarne un éboueur de l'espace qui doit découper des épaves de vaisseaux et récupérer des matériaux de valeur sur ce scie. Ainsi on travaille pour la Lynx Corp, le premier ferrailleur galactique à qui on doit rembourser une dette d'un milliard de crédit. C'est donc équipé d'une scie laser qu'on doit récupérer des matériaux de vaisseaux en 0G. Chaque épave étant un gigantesque puzzle, il va falloir se frayer un chemin à travers chacune d'entre elles en trouvant un point d'entrée afin de tout récupérer et de maximiser ses profits. Il faudra également gérer la carrière de son ferrailleur en achetant les droits de récupération de vaisseaux toujours plus grands et lucratifs et en améliorant son équipement dont sa scie laser équipée d'un rayon tracteur qui n'est pas sans rappeler le tracteur beam du multitool de Star Citizen mais dont vous avez là une version qui fonctionne parfaitement. Les environnements dans lesquels on pourra évoluer sont aussi très jolis visuellement et souvent très dangereux avec des objets flottants, tranchants ou explosifs, ce qui nous obligera à élaborer une stratégie de découpage bien réfléchie si on ne veut pas finir nous-mêmes en objets flottants et en plusieurs morceaux. Un jeu dont les mécaniques de gameplay bien huilées vous feront apprécier tout le soin apporté à la simulation de la physique des déplacements de son personnage ou des objets autour de soi en 0G. Et on poursuit avec un roguelite spatial sorti le 28 avril dernier et qui se nomme Trigon Space Story. Édité par Gameforge et développé par Cernure.Tech nous voici en présence d'une copie quasi conforme d'un autre célèbre roguelite FTL ou Faster Than Light mais dans une version survitaminée. Avec Trigon on prend les commandes d'un vaisseau spatial et de son équipage, prééquipé ou pas, selon les choix qu'on a fait au départ et on devra parcourir une galaxie de système en système en suivant la trame principale de l'histoire jusqu'au boss final. Rien de nouveau dans le concept donc mais le dynamisme des combats, la beauté des vues cosmiques et les différentes stratégies à mettre en place pour aller au bout de l'aventure vous tiendra en haleine pendant longtemps. Évidemment il est possible d'améliorer son vaisseau et l'équipage, soit par les choix qu'on pourra faire dans l'histoire, soit en recrutant des membres d'équipage alien ou non et qui seront par exemple capables de ne pas consommer d'air ou de nourriture ou d'autres à l'inverse qui consommeront énormément de nourriture mais qui posséderont beaucoup de points de vie. Les armes également très variées à énergie ou non, consommant ou non des munitions seront à choisir avec soin pour être capables de percer les boucliers ennemis. La plus grosse différence toutefois par rapport à FTL c'est qu'on ne sera pas poursuivi par une flotte qui veut vous anéantir laissant ainsi la liberté d'explorer tranquillement les systèmes. Attention toutefois, un système de prime sur notre tête fera que plus on reste présent dans un secteur et plus nos adversaires seront coriaces et difficiles à battre. Donc comme dans FTL il ne faudra pas prendre à la légère les choix à faire car l'espace ne pardonnera rien mais néanmoins de nombreux subtilités vis-à-vis de FTL inciteront sans aucun doute à vouloir aller jusqu'au bout. Et enfin pour terminer vous pouvez depuis le 31 mai acquérir le jeu que je vous ai montré en démo dimanche dernier en live sur ma chaîne Twitch Flight of Nova. Édité par Aero Verilab et sorti donc le 31 mai dernier il s'agit d'une simulation de vol dans lequel vous prenez les commandes d'un vaisseau près de la planète NVA 31. Vous allez voler sur différents types de machines durant des missions de transport et de recherche dans un environnement avec un aérodynamisme et une physique orbitale réaliste. Les missions impliquent des mises en orbite de vaisseaux, de rendez-vous avec des stations orbitales, des entrées atmosphériques mouvementées et des atterrissages sur des bases de surface. La planète NVA fait environ 12 700 km de diamètre et est à l'échelle 1 pour 1 dans le jeu. A sa sortie, Flight of Nova possède pour l'instant deux modes de jeu, un mode campagne contenant des séries de missions à réaliser et un mode rogue dans lequel on pourra explorer librement la planète Nova, les stations orbitales et évidemment les bases en surface. On pourra également gagner de l'expérience de pilotage et accéder à davantage de vaisseaux pour peut-être découvrir la raison de notre présence dans ce monde éloigné. Je vous invite bien sûr à visionner sur ma chaîne YouTube les deux live découvertes que j'ai réalisé et dans lesquelles je me suis vraiment amusé à piloter le vaisseau de la démo, tant le réalisme de la physique du vol orbital est poussé. Une très bonne surprise pour ma part. Et voilà, c'est tout pour cette semaine et j'aurai grand plaisir à vous retrouver la semaine prochaine pour de nouvelles découvertes ou dès dimanche matin à partir de 10h30 pour la découverte de nouvelles démo en live avec vous sur Twitch. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air et à vous abonner si ce n'est déjà fait et à cliquer sur la cloche pour avoir les notifications des prochains numéros de votre JDMV. Ciao tout le monde !